It's tea time ! Let's go ! Hey ! Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Gossipra Go ! Car aujourd'hui franchement on va se faire plaisir. Dans cette histoire il y a un peu prescription quelque part. Donc je me dis que bon allez pour une fois un petit peu de légèreté quoi. Vous savez très bien que j'essaye toujours de relater les événements avec une certaine bienveillance, une certaine objectivité mais il y a des moments où il faut quand même appeler un chat un chat, un chien un chien. Franchement il y a quand même eu gros foutage de gueule dans l'air donc écoutez c'est parti ! Il était une fois deux acteurs hollywoodiens à qui tout souriait, tous les deux blonds, tous les deux les yeux clairs et ma foi après quelques histoires d'amour plus ou moins longues notamment aussi des fiançailles du côté de Brad Pitt avec l'actrice Gwyneth Paltrow. Jennifer Aniston de son côté elle était en couple avec un homme qu'on a pu voir jouer le rôle de Joshua dans Friends qui s'appelle Tate Donovan mais c'était pas non plus la relation la plus épanouissante au monde. A ce qui paraît Tate était un peu du style à contrôler Jennifer, à faire attention à ce qu'elle disait en public, à sa manière de se comporter. Donc voilà on va dire qu'il essayait un petit peu d'avoir la main mise sur elle. Peut-être qu'il sentait qu'un jour l'oiseau deviendrait colombe et s'échapperait vers d'autres horizons. Toujours est-il qu'en 1994, elle fait la rencontre de Brad Pitt via leurs agents qui ont pensé qu'ils s'entendraient bien. Voilà vous avez senti le truc. Donc Jennifer a 25 ans, Brad Pitt en a 30. Mais bon bah voilà comme je vous dis, ils sont pas disponibles sentimentalement tous les deux donc il ne se passera rien. Il n'empêche que la rencontre se passe quand même bien. Jennifer Aniston dira même plus tard qu'à la suite de ce rendez-vous, elle pensait de Brad Pitt qu'il était juste un gentil gars du Missouri, un garçon normal. Il faudra attendre 1998 pour que leurs agents leur arrangent à nouveau un rendez-vous. Et là, bam, bim, ça va le faire car ils sont tous les deux célibataires. Et selon Jennifer Aniston, la soirée fut complètement décontractée, hyper amusante. Ils ont vraiment passé un très bon moment ensemble. Et la toute première photo de E2, elle est prise lors d'un concert le 14 juin 1998. Malgré le fait que les photos soient quand même assez parlantes, on a quand même à peu près compris, pas non plus nous prendre pour des pigeons, il faudra attendre le mois de septembre 1999 pour qu'ils annoncent officiellement leur relation. Et ce sera d'ailleurs à l'occasion des Emmy Awards. Et là, ça va aller très vite. Deux mois plus tard, lors d'un concert du chanteur Sting, qui est également un ami du couple, Jennifer va nous montrer très fièrement sa bague de fiançailles. Donc voilà, ils sont fiancés. C'est Brad lui-même qui a dessiné le bijou, le design de la bague. Et le 29 juillet 2000, c'est le mariage. Alors, mariage en grande pompe. Pour l'occasion, ils ont loué une grande propriété qui appartient à la productrice Marcy Carsey, avec vue sur l'océan Pacifique, il y a eu 200 invités. Et il y avait du beau monde, il y avait par exemple Cameron Diaz, Salma Hayek, Edward Norton, et naturellement tout le casting de Friends, mis à part Matt Leblanc, qui était retenu sur un tournage. Seule ombre au tableau, il n'y avait pas la mère de Jennifer, car elles sont en froid depuis des années. Et ce mariage aurait coûté plus d'un million de dollars. Alors, attendez qu'on rigole, il y avait 100 000 dollars pour la sécurité, 75 000 dollars pour les fleurs. Il y avait apparemment plus de 50 000 fleurs. 20 000 dollars pour le feu d'artifice. Et ce qui est assez mignon, apparemment, dans les échanges de vœux qu'ils se sont faits, Jennifer a promis à Brad de toujours lui faire son mid-check à la banane préférée. Et Brad, de son côté, a promis de régler le thermostat de la maison. Quand elle s'est avancée vers Brad, dans sa robe de princesse toute blanche, apparemment, il aurait fondu en larmes. Un an plus tard, le 22 novembre, il va y avoir Brad Pitt qui va jouer dans Friends. Alors, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que dans cet épisode, il ne peut pas du tout blairer Rachel. C'est un épisode assez marrant à voir, enfin, assez marrant surtout pour les répliques de Phoebe, quoi. En fait, c'est Phoebe qui fait tout l'épisode, finalement. Ok, on est contente que Brad Pitt soit là, on sait que c'est le mari de Jen et tout. Mais Phoebe, elle vole presque la vedette à tout le monde. Donc, vous l'aurez compris, on a l'un des plus beaux couples d'Hollywood, l'un des couples les plus glamour. Encore une fois, ils sont tous les deux très beaux, ils sont tous les deux jeunes, ils sont tous les deux successful. Il n'y a vraiment aucun nuage à l'horizon jusqu'en novembre 2003. Vous savez très bien ce qui va se passer, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour planter le décor, en novembre 2003, on en est où ? Jennifer Aniston est en train de lancer sa carrière au cinéma. Brad Pitt, de son côté, est embauché pour tourner dans le film Mr. and Mrs. Smith, aux côtés de, vous savez qui ? Angelina Jolie. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Sauf qu'à la base, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ça ne devait pas être Angelina Jolie qui devait jouer dans ce film-là. Ça devait être Nicole Kidman. Et ça ne le faisait pas trop être Brad Pitt, du coup, il s'était retiré du projet. Et quand il a appris que c'était Angie qui allait être prise, bah, finalement, voilà, il a rappelé le réalisateur pour lui dire, bon, bah, finalement, je veux bien le rôle. Ça aurait peut-être dû mettre la puce à l'oreille de certains. Bon, d'ailleurs, la dernière à qui ça a mis la puce à l'oreille, bah, c'est Jen elle-même. Car le jour où elle a croisé Angelina Jolie, elle lui a dit, « Oh, bah, écoute, mon mari est super excité de bosser avec toi, donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir ensemble. » Donc, Brad Pitt s'apprête à fêter ses 40 ans au mois de décembre. Et je pense qu'en fait, on peut résumer un petit peu toute cette situation à la crise de la quarantaine, en fait. Poursuivons l'histoire. Le tournage de Mr. & Mrs. Smith s'éternise au cours de l'année 2004. Il y a de plus en plus de rumeurs entre une possible romance entre Angelina et Brad. Ça commence vraiment à jaser. On voit naturellement qu'il y a une énorme complicité sur le tournage. Et pas que pendant les scènes, même en dehors des scènes. Apparemment, lors de leur tango enflammé, là, quand le réalisateur a crié « couper ! » Ils n'ont pas coupé, ils ont continué à se coller l'un à l'autre. Voilà, quoi ! Mais on va quand même sauver un peu les apparences. Brad sera avec sa femme au Festival de Cannes pour présenter son film 3. On les verra aussi faire des risettes au paparazzi sur le tournage d'Ocean's 12. Parce que oui, comme je vous le dis, Mr. & Mrs. Smith, ils n'ont pas filmé d'un coup. En octobre, à ce moment-là, ils sont en train de tourner des scènes sur la côte Alma-Fittaine. Et à ce qui paraît, Brad aurait partagé la même chambre d'hôtel qu'Angelina. Avec son fils Maddox, qu'elle a adopté. Jennifer, elle, elle est à Londres en ce moment en train de tourner le film « Dérapage ». Excellent film d'ailleurs avec Vincent Cassel. Je vous le recommande si vous n'avez pas vu, c'est très, très dark. Et une fois de retour à Los Angeles, donc là, on arrive à la fin de l'année 2004. Brad s'apprête donc à fêter ses 41 ans en décembre. Et là, la grande fête d'anniversaire est annulée. On sent l'eau dans le gaz, on est d'accord. Donc là, bon, naturellement, la presse people continue à se déchaîner. Jennifer Aniston aurait surpris des appels téléphoniques entre Brad et Angie à base de Maddox dans le téléphone rose. Brad n'arrête pas de faire l'éloge d'Angelina avec toutes ses actions humanitaires. Patati, patata. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Et il insiste au passage sur le fait qu'il aimerait quand même bien fonder une famille. Il a envie d'avoir des enfants. Et malgré que ce ménage se passe sous les yeux de tous, tout le monde essaye quand même d'enterrer le truc, quoi. Tant et si bien que la propre mère de Brad va même offrir pour Noël une bague à Jennifer Aniston avec la lettre P à l'intérieur, hein, pite. C'est super mignon ! Mais ça ne va pas réussir à sauver les meubles. Alors là, franchement, je vais vous balancer au fur et à mesure de la vidéo les révélations parce que si on doit chaque fois revenir en arrière, on ne va plus s'en sortir. Donc par la suite, on apprendra que le producteur de Mr. & Mrs. Smith, Arnon Milchan, 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 il dit que dans un premier temps, en fait, Jennifer, elle ne pensait pas que Brad la trompait. Mais bon, je pense qu'elle, comme le reste du monde, a quand même commencé à se poser des questions. Tout le monde a dit que non, il ne se passe rien du tout. Donc tout le monde a couvert gentiment Brad. This is so humiliating ! Du coup, elle a fini par lui poser la question à lui-même et il a nié les faits. Ça va pas ou quoi ? Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux ! Du coup, histoire de changer les idées, je pense, ils se sont envolés pour les Caraïbes pour fêter le nouvel an avec Courtney Cox, son mari David Arquette. Et là, apparemment, Brad a enfin fini par cracher la Val d'A, quoi. En fait, il a avoué qu'il avait une attirance pour Angelina Jolie. Bonne année de gêne ! Face à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 7 janvier 2005, donc ils ont officialisé leur rupture. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là ! Faut-moi le camp ! Sale chien ! Alors, selon le communiqué qu'on a eu droit, il disait que c'était le fruit d'une longue réflexion, mais qu'il demeurait ami. Ok. Donc il n'y a pas le facteur Angelina qui est évoqué. Du coup, il y a carrément eu des t-shirts qui ont été vendus. Team Aniston, Team Jolie. Bon, ce qui est drôle, c'est que naturellement, ceux qui ont fait exploser les ventes, c'est la Team Aniston. Voilà, saluto ! Angelina Jolie a un peu été vue comme le démon, quoi. Comme la dragonne, comme la menthe religieuse, comme la biatche, hein. Excusez-moi. Histoire de sauver un peu les apparences, d'être un peu raccord avec le communiqué de presse, genre on reste bons amis. Brad, il s'est quand même pointé à l'anniversaire de Jennifer le 11 février. Mais il y a eu à nouveau d'autres scènes au mois de mars qui ont été filmées pour Mr. & Mrs. Smith. Et Angelina Jolie était très contente de retourner travailler avec Brad. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Le 25 mars, la procédure de divorce est lancée. Jennifer Aniston ayant invoqué un différent insurmontable. Tu m'étonnes. Et là, ça part en couille. Le 19 avril, donc même pas un mois après qu'elle ait déposé les papiers du divorce, on a Brad Pitt photographié avec Angelina Jolie et son fils Maddox sur une plage au Kenya, au calme. Genre, normal, quoi. Est-ce que c'est la grande humiliation ? Now, come on, now. Les photos ont tout de suite fait le tour du monde. D'ailleurs, Jennifer Aniston, elle qui essaye d'éviter à ce moment-là au maximum les tabloïds, bah même elle, elle va tomber dessus. Et elle dira même par la suite qu'elle a été furieuse quand elle a vu ça. Cherche quoi, là ? Le monde était choqué. Et elle-même était choquée, quoi. Genre, waouh. Déjà, quoi. Il ne faut pas dépasser la limite, quand même, chérie. Et comme si ce n'était pas suffisant, Brad, boah ! Il va en rajouter une couche au mois de juillet. Il va avoir une superbe idée, en fait. C'est de faire un shooting familial avec Angelina Jolie. Arrête ! Mais tu dépenses trop le limite. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu avais fait là-bas ? C'est pas bien. Pourquoi, gars, t'as choisi de mettre en scène la famille typique américaine au moment où tu te sépares de ta femme ? Tu fais ce shooting avec ta nouvelle meuf ? Est-ce qu'il n'y a que moi, franchement, qui trouve ça bâtard ? Mais au-delà de tout. Que de merde ! J'ai que de merde ! D'ailleurs, Jennifer Aniston, elle en pense quoi de tout ça ? Bah, elle dira... Est-ce un timing étrange ? Oui, mais ce n'est pas ma vie. Je ne me donne vraiment pas. Il a fait ses choix. Il peut faire n'importe quoi. Nous sommes divorcés et vous pouvez voir pourquoi. Et elle ajoute qu'elle peut très bien imaginer que si elle en discutait avec lui, il lui dirait C'est de l'art. Ta gueule ! 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 Voilà ! Et ça ne va pas s'arrêter là. Que nini ! Le même mois, Angelina Jolie va adopter sa première petite fille, Sarah. Brad Pitt, elle en profite quoi quand même. Il est un peu dans le décor là quand même. Donc voilà. Ça ne va pas du tout ça. Le 2 octobre 2005, le divorce est acté entre Brad Pitt et Jennifer Aniston. Et courant 2006, ils vont annoncer la naissance de leur premier enfant biologique, la petite Shiloh. Ce qui est horrible quand même. Des fois les journalistes sont vraiment des sadiques quoi. Elle a fait une interview en 2006 pour Vanity Fair. Et la journaliste lui a fait justement des allusions au sujet de la grossesse d'Angelina. Jennifer a eu une réaction genre comme si on lui avait planté un coup de poignard en plein coeur. Elle n'a pas pu prononcer un mot. Elle a commencé à avoir les yeux qui se sont humidifiés. Et quelques instants plus tard, les larmes qui ont coulé quoi. Du coup la journaliste a fini par capter, quand même en voyant cette réaction, que le sujet était encore trop angoissant pour que Jennifer puisse en discuter. Sans rire. Il ne faut pas dépasser la limite quand même chérie. Et c'est d'ailleurs lors de cette interview qu'on apprend quelque chose qui fait mal en fait. C'est que moi-même d'ailleurs, j'avais toujours entendu dire qu'en fait ça n'avait pas marché entre Brad et Jen. Parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle voulait lancer sa carrière. Donc elle avait privilégié ça. Brad Pitt du coup voyant déjà Angelina avec un enfant et tout. Bon bah ça a réveillé son désir de paternité. Blah 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 blah. Can you shut the fuck up ? Or apparemment il n'en est rien du tout. Jennifer Aniston voulait des enfants. Sauf qu'elle n'a pas réussi à en avoir. Et là je trouve que ça remet tout en question en fait. C'est d'autant plus dégueulasse je trouve. L'attitude de Brad en tout cas. C'est Brad qui a cédé à la tentation quoi. Donc limite la fille on s'en fout quoi. C'est toi. Tu fais ton choix. T'as ta femme. T'as la tentation. Qu'est-ce que tu choisis ? Bah je trouve ça un peu dégueulasse finalement de s'être fait passer pour le type qui voulait fonder une famille. Et c'est ça donc qui a justifié ses choix. Alors qu'apparemment il n'en est rien du tout. Jennifer Aniston n'arrivait pas à tomber enceinte. D'ailleurs la dixième saison de Friends elle ne voulait même pas la faire à l'origine. Elle voulait s'arrêter à la saison 9. Pour justement s'occuper de Brad. S'occuper de leur couple. De leur mariage. Et justement essayer d'avoir un enfant. Donc quand on voit ça avec ce recul. Et qu'on se dit ok donc en fait la nana elle essayait de tomber enceinte. Elle n'est pas arrivée. Et en plus de ça elle se fait jeter. En laissant le monde penser à cause de Brad. Que c'est parce qu'elle ne voulait pas d'enfant qu'il se passe ça. Que de merde ! J'ai que de merde ! Est-ce que vous trouvez ça normal ? Merci. D'ailleurs on a un proche du couple qui précise que quand Brad et Jen étaient mariés. Avoir un bébé n'était pas sa priorité. Ça ne l'a jamais été. Donc là on parle bien de Brad Pitt. Pas de Jennifer. C'était un désir abstrait pour lui. Alors que pour Jen c'était beaucoup plus immédiat. Vous voyez ? Tu te sens mal ? La vérité blesse ? Et d'ailleurs Jennifer a aussi réagi sur le fait que beaucoup de gens disaient que Oh la pauvre mais c'est la victime en fait dans l'histoire. Pauvre petite Jen. Oh c'est horrible. Jen elle a toujours refusé de se voir comme une victime. Elle dit même je ne me sens pas comme une victime. Car vivre en victime c'est pointer du doigt quelqu'un d'autre comme si vous n'aviez aucun contrôle. Même si c'est la faute à 98% de l'autre personne ça reste quand même la vôtre à 2%. Et donc là comme je vous dis les langues se sont déliées au fil des années. Donc on va apprendre d'autres choses. Donc encore un autre proche qui dit que Jennifer était très attachée au mariage. Et que Brad voulait découvrir qui il était et ce qu'il voulait. Mais il semblait vouloir le faire sans être marié. Jennifer voulait qu'il comprenne ce qu'il voulait en restant marié. Il ne pensait pas qu'il pouvait faire ça. Alors à ce moment là elle lui a dit ok va le découvrir. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dit-elle. Et quand on lui met dans la tête que Brad est à tromper en fait. Je ne suis pas voyante à ce point là. Elle dit je choisis de croire mon mari. A ce stade je ne serai surprise par rien. Mais je préférerais de loin choisir de le croire. Oui parce que selon Brad Pitt il n'a jamais trompé Jennifer. Oh bah celle-là, celle-là, celle-là elle est bien. Il a attendu qu'elle le lourde pour après se rapprocher de plus en plus d'Angelina. Qui d'ailleurs elle a toujours clamé haut et fort qu'elle ne sortirait jamais avec un homme marié. Un homme marié, voilà, c'était sacré qu'elle ne voulait pas avoir ce rôle-là. Ok. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi la pensée de Courtney Cox sur cette histoire. Alors elle dit je ne pense pas que Brad ait commencé une liaison physiquement avec Angelina pendant qu'il était encore avec Jennifer. Mais je pense qu'il était attiré par elle. Bon là elle enfonce une porte ouverte en soi. Il y avait un lien et il était honnête à ce sujet avec Jen. Ah ! La plupart du temps lorsque les gens sont attirés par les autres, ils ne le disent pas. Au moins il a été honnête à ce sujet. Ah ! C'était une attraction contre laquelle il s'est battu pendant un certain temps. Ah ! Et concrètement si vous voulez, quand Jennifer a s'est bouffé l'aveu de Brad Pitt le jour de l'an, je pense que ça faisait déjà un bail qu'elle avait quand même compris que ça n'allait pas mais bien avant en fait. A savoir que quand Friends s'est terminée, elle l'a quand même mal vécu. Elle allait au travail tous les jours, retrouver toute cette équipe. Donc il y avait vraiment un vrai lien quoi. Donc c'était quand même une partie de sa vie là qui d'un coup stoppait. Et Brad n'a pas du tout été là pour elle. Elle avait besoin de son soutien et elle l'a confirmé elle-même par la suite qu'il n'a tout simplement pas été là pour elle car il travaillait. Donc on sait tous sur quoi il travaillait. Bon par la suite Brad et Angelina ont eu à peu près 38 enfants. Oh je rigole ! Ils en ont 600 tout dont 3 biologiques. Jennifer Aniston sera mariée à Justin Theroux mais ils finiront par divorcer. Et du côté de Brad et Angelina, bon bah là, wow ! On ne peut pas être passé à côté de ce scandale. Après 12 ans de relation dont 2 ans de mariage et donc comme je vous dis 6 enfants plus tard, ils ont annoncé leur divorce qui a choqué tout le monde. Brown Angelina, c'est terminé quoi. It's over. Bon bah naturellement, fin du mythe. Donc on m'a reposé la question à Jennifer Aniston. T'en penses quoi ? J'adore rire. C'est le karma. Et oui. On a même ajouté qu'Angelina Jolie était trop complexe pour Brad, que lui c'était un garçon trop simple en fait pour elle. Le divorce a été prononcé en avril 2019 mais on sait très bien tous que depuis, ils se déchirent la garde de leurs 6 enfants. 5 parce que maintenant Maddox est adulte. Donc oui, il peut choisir, c'est bon. Mais voilà, il reste les 5 mineurs. Donc là, je crois que c'est en train de leur coûter des centaines de milliers de dollars. Je crois même que ça se compte en centaines de millions de dollars, leur bataille juridique. C'est un truc de ouf. Ce qui est marrant quand même, c'est que sur 12 ans de relation, on ne va marier que 2 ans. Angelina Jolie pense que c'est le mariage en fait qui a foutu en l'air leur couple car c'est à partir de là qu'il y a une routine qui s'est installée. Je ne pense pas qu'une routine s'installe au bout de 10 ans. Je pense juste que ça devait être presque la fin et peut-être qu'ils ont voulu sauver quelque chose en se mariant. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on sait que Brad a eu des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de fumette également. Peut-être qu'aussi, on a eu marre d'Angelina. On ne sait pas trop comment ça se passe. C'est compliqué leur histoire parce qu'il y en a qui sont team Brad Pitt, d'autres qui sont team Angelina. Apparemment, il a tapé sur Maddox, leur grand garçon. Mais je crois que finalement, il voulait taper sur Angelina. Donc c'est le fils qui s'est mis entre et c'est lui qui a tout pris. Ou voilà, l'autre, c'était une sorcière avec lui. Il en avait marre. Puis Jennifer lui manquait aussi. Il ne pouvait pas être amie avec elle. Oui, parce que du coup, ils sont quand même redevenus amis. D'ailleurs, il y a même des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai parce que Dieu sait ce qu'il y a pu y avoir comme rumeurs entre eux. Comme quoi qu'ils allaient se marier. Comme quoi qu'ils allaient avoir un enfant. Donc là, je parle de Brad Pitt et Jennifer Aniston 2.0. Enfin bref, tout le monde a spéculé sur plein de choses. Parce qu'on a pu les voir effectivement lors de cérémonies. On a vu Brad complètement subjugué par l'apparition de son ex-femme quand elle a gagné un prix. Ils ont fait aussi une lecture de script sur internet. Bah là, voilà, ils avaient l'air d'avoir encore une belle complicité. Genre, ils flirtaient ensemble, machin, machin. Donc voilà, tout le monde a un petit peu imaginé des choses. À juste titre, moi, la première. Et apparemment, donc, Shiloh appellerait même Jennifer Aniston sa belle maman. Hé hé, c'est fantastique. Apparemment, Jen est très proche de Shiloh. Elle l'aide à gérer la pression des médias. Tous ces trucs-là. C'est la presse people qui dit ça. Donc, voilà, Brad, à Skip, n'a jamais oublié Jennifer. Bon, moi, je pense que Brad et Jennifer à nouveau en couple, c'est mort. Je pense qu'après toutes ces années, bon, voilà, quoi. Ouais, écoutez, ça me tenait quand même à cœur de faire une vidéo sur ces deux couples mythiques, parce qu'ils ont été mythiques autant l'un que l'autre, je trouve. Mais moi, je ne vous cache pas que j'ai toujours été Tim Aniston. Angelina Jolie, c'est vrai que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je la trouve très belle, enfin, je ne sais pas, regardez-la, quoi. Enfin, moi, perso, c'est sûr que je sais que mon mec, il va tourner avec une fille comme ça. Malgré toute l'assurance du monde que je peux avoir, je ne suis quand même pas rassurée, quoi. Quand même, il y a quelque chose, quoi, quand même. Elle se pose là, quoi, là, un truc, un truc qui ne m'inspire pas confiance, en fait. Je me rappelle d'une interview à une époque que je n'ai pas retrouvée, mais je me souviens très bien. Elle avait quand même osé balancer que ce n'est pas elle qui avait volé Brad Pitt. C'était juste Jennifer Aniston qui n'avait pas réussi à le garder. Je suis d'accord, en fait, sur le fond de la pensée, mais tu ne veux pas arrêter de retourner le couteau dans la plaie. Enfin, je ne sais pas, là, c'est bon, tu as gagné, tu l'as, ton bras, donc, fouille la paix, quoi, garde tes pics. D'ailleurs, pareil, j'étais choquée d'avoir appris qu'Angina Jolie avait écrit une lettre à Jennifer Aniston au bout de quelques temps qu'elle était avec Brad, en lui disant, je ne te souhaite que du bonheur, tu ferais une mère formidable. Et Jennifer a cru au début que c'était une blague. Elle ne croyait pas que c'était vraiment Angina Jolie qui lui a envoyé ça. Et après, quand elle a capté que c'était vraiment elle, elle s'est dit, waouh, c'est sympa, c'est gentil. C'est super mignon. Et Brad était aussi très fière d'Angina qu'elle ait fait ça. Peut-être que vous allez me dire, c'est cool, ils sont hyper matures et tout. Et moi, perso, la meuf qui m'a pris mon gars, elle m'envoie une lettre comme ça, mais... Je trouve ça, mais d'un culot, comment tu oses faire un truc pareil, en fait ? Je ne comprends même pas, Brad, c'est ta brutie, excusez-moi. Qu'il soit dit, bravo ma chérie, t'es tellement une femme géniale, quoi. Mais finalement, vous vous êtes bien rencontrés les deux, quoi. Donc écoutez, les amis, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Désolée si j'en ai un peu énervé certains, mais comme je vous dis, moi aussi des fois, j'ai besoin un peu de décompresser, de rigoler. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, est-ce que vous saviez bien les coulisses de ce trio qui a marqué les années 2000 ? Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse là, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao !